Bonjour à tous les amis, comment ça va ? Ah mes frères, je vous aime mes frères. Aujourd'hui je voudrais passer un message très simple. Je m'apprête pour sortir d'ailleurs, c'est... Il fait beau aujourd'hui, il fait chaud, il y a un grand soleil, voilà pourquoi je suis prêt. Je vais m'amuser aujourd'hui, je vais passer du bon temps, je vais vraiment en tirer profit. La vie est très courte les amis, la vie est très brève. Autant je prie le Créateur de m'accorder la chance de vivre longtemps, autant toutes ces décisions restent entre ses mains. Je suis croyant, je respecte votre opinion si vous ne l'êtes pas. Ma vie est entre les mains d'une force supérieure. Donc, en attendant que je n'ai cette capacité de pouvoir gérer ma propre vie, pour l'instant, là, 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 maintenant, là, là, je vais m'amuser. Je vais sortir, je vais me manger, je vais m'amuser comme d'habitude. Je vais vraiment m'amuser aujourd'hui. Je vous encourage, mes frères, à faire le bon choix dans la vie. Le bon choix, c'est-à-dire, faites ce qui vous fait peur. Si vous êtes convaincu que c'est pour le positif, faites-le. Dans la vie, vous ne comprendrez pas toujours où vous allez. Je vous l'ai déjà dit dans le passé, je le répéterai encore une fois. Oui. Faites ce qu'il y a de bien à faire pour votre intérêt, pour votre vie. Ne restez pas coincé là par émotion, par peur de l'inconnu, par peur d'une situation que vous ne gérez pas. Vous ne comprendrez jamais la vie du début à la fin. C'est impossible. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'aspirais à devenir pilote. Pilote de l'air, oui. Je me souviens, à 7 ans, 8 ans d'âge, à notre lieu de prière, il y avait un monsieur qui venait avec sa femme. Je n'oublierai pas ce monsieur, c'était un pilote. Il était beau, grand, fort, il avait une belle femme. Et c'était... Waouh ! Moi, ça me... C'était comme un rêve pour moi. Je n'oublierai jamais ce papa, il s'appelait... Je voulais devenir comme ce monsieur-là. Je voulais devenir pilote de l'air. Je ne sais pas, je me souviens très bien. Sa femme était très jolie. J'étais petit, mais je savais que sa femme était très jolie. Et je rêvais de devenir comme cette personne. Et toute ma famille était courante. Tout le monde savait que je désirais devenir pilote. Mais malheureusement, la vie, quelquefois, vous présente des choses qu'elle désire. Elle vous impose des situations compliquées. Mon père, après avoir pris quelques décisions personnelles, n'était plus apte de nous apporter l'argent qu'il avait dans le passé. Il ne pouvait donc plus m'envoyer faire ma formation de pilotage telle que prévue initialement. L'objectif était de m'envoyer aux États-Unis, faire une formation de pilotage, ensuite rentrer en Afrique et travailler comme pilote. Mais malheureusement, avec tout ce qui s'était passé, les complications, les troubles civils, la guerre et tout le reste, la politique. Ceux avec qui mon père travaillait, voulaient l'impliquer dans la corruption qu'il n'a pas aimé peut-être. Alors on l'a écarté. On n'avait plus l'argent qu'on avait soudainement. On ne bénéficiait plus des éléments qu'on avait. La nourriture qu'on mangeait, le petit déjeté extraordinaire, tout ça là, ça a stoppé. Je me souviens à l'époque, mon pote, un de mes amis, lui par contre, son père était privilégié en tout cas. Il travaillait avec une organisation internationale. Après avoir fait son voyage aux États-Unis, il m'envoie un message me disant « Mais Zach, tu dois aller faire la formation en anglais si tu veux venir commencer ici. » J'ai mis la pression à mon père. Et c'est là qu'il me dira « Fils, nous n'avons pas assez d'argent pour t'envoyer faire la formation de pilotage. » Ça a brisé mon cœur. Et j'ai vu tout mon monde s'écrouler devant mes yeux, comme un château de cartes. Pilote, c'était mon identité. C'est ce que je voulais devenir. Pilote de l'air. Je n'avais pas d'autre option. Je n'avais jamais eu le temps de réfléchir sur autre chose. Mon frère qui me dit, mon grand frère, « Mais qu'est-ce que tu veux faire à l'université ? » Je n'avais pas de réponse à lui donner. Je veux être pilote. Pilote, c'est ce que je voulais être. Mais ne sachant pas que la vie avait autre chose pour moi. un parcours plus diversifié, un parcours profond, un parcours dur, mais merveilleux. Je me suis battu différemment pour en arriver où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec beaucoup de fierté et beaucoup d'humilité, si c'est pour l'argent, l'une de mes entreprises produit beaucoup plus d'argent que plusieurs pilotes de Boeing. en toute humilité. Si c'est pour la passion, je pourrais comprendre. Mais si c'est pour l'argent, ce n'est même pas ça. Si j'étais devenu pilote, vous ne serez pas aujourd'hui en train de regarder cette vidéo. Si je vous ai déjà inspiré une seule fois, si j'étais devenu pilote, je ne vous aurais jamais inspiré. Parce que je serais quelque part en train de voler ou peut-être tomber quelque part. Enfin bref, qui sait ? On ne comprend pas toujours la vie. Mais la direction de la vie n'est pas toujours négative. Elle ne va pas toujours vous tuer. On ne vit pas seulement pour l'argent. On vit pour accomplir une mission. Le pilotage n'était peut-être pas ma mission sur Terre. En tout cas, pas le pilotage dans ce sens-là. Je n'ai peut-être pas été pilote de l'air, comme je le voulais initialement. Mais mes idées ont aidé plusieurs personnes. Mais mes idées ont permis à plusieurs personnes de piloter leurs idées vers leur propre destinée. Quand je vois une personne m'envoyer un message, dans ton acte, c'est grâce à toi que j'ai pu ouvrir mon entreprise. Et j'en suis fier. C'est grâce à toi, Zach, que j'ai pu quitter le lieu où j'étais pour commencer autre chose. Ça me fait plaisir. Ça me remplit. Mon parcours n'a peut-être pas été ce que j'anticipais. Je suis devenu d'abord boxeur. Avec ça, j'ai payé mes cours, devenu ingénieur. Ensuite, devenu entrepreneur. Et beaucoup de choses. Écrivain. Philanthrope. Est-ce que je regrette de ne pas être devenu pilote ? Non. Est-ce que je ne suis pas heureux aujourd'hui ? Bien sûr que je suis heureux. Avec beaucoup plus de diversité, plus de contrôle, plus d'expérience, plus de richesse. On ne comprendra pas toujours la vie, du début à la fin. C'est impossible. La vie est un mystère. Un mystère qu'on ne contrôle pas. Et l'humain, chaque jour, s'est bas pour essayer de contrôler le mystère. C'est impossible. Allez là où votre cœur vous envoie. Ne restez pas là pleurs ni chants parce que vous ne comprenez pas votre direction. Vous ne savez pas quoi faire. Allez là où ça fait peur. Je ne dis pas rester là où ça fait mal. Je dis allez là où ça fait peur. Parce que là où ça fait mal, il y a peut-être le confort. Le confort et l'assurance. Vous y êtes depuis très longtemps. Vous vous sentez bien malgré les mal que vous vivez. Vous n'avez qu'une seule vie. Une seule opportunité. C'est à vous de décider. Faites le bon choix pour votre vie. Allez ailleurs s'il le faut. Votre cœur sait ce que votre cerveau essaie de réaliser. Allez là où il faut. Faites le bon choix pour votre vie. Recommencer à zéro. Si votre cœur vous dit de le faire. Commencer une nouvelle aventure. Si votre cœur vous envoie de le faire. Peut-être que vous êtes musicien. Qui le sait ? Artiste. Peintre. Peut-être que votre cœur est quelque part ailleurs. Peut-être que vous êtes autre chose que ce que vous faites aujourd'hui. Vous le faites pour l'argent. Mais la vie, ce n'est pas seulement l'argent. C'est vrai, on a besoin d'argent pour vivre. Mais on a besoin de plus que ça pour être bien. Pour vivre une vie décente. Je vous encourage mes frères. Quelquefois, la porte devant laquelle vous êtes planté n'est pas la bonne. Il faut regarder ailleurs. Il faut réinitialiser le système. Pensez à un ordinateur. Vous êtes-il déjà arrivé de travail sur ordinateur et tout est lent. Tout ne marche pas rapidement, correctement. Qu'est-ce que vous faites ? Vous redemarrez l'ordinateur. Réinitialisez l'ordinateur. Là où vous êtes, si c'est toxique, caustique, invivable, le retirez-vous un peu. Pour comprendre un peu, est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut ? L'esprit de l'homme est très combatif. Quand vous êtes quelque part, et même si ça ne marche pas, l'esprit a tendance à vous pousser à continuer. Mais il y a des situations, il ne faut pas continuer. Il y a des situations, il faut carrément se retirer. Et regarder et réfléchir. Une amitié qui boite tout le temps, tout le temps. Il y a des moments, il faut se retirer un peu pour comprendre. Est-ce vraiment une amitié ? Est-ce que les fondations étaient bien placées ? Est-ce que ma relation amoureuse ou mon mariage, les fondations étaient bien placées ? Ou bien cette histoire a été impulsée par des besoins peu riles. C'était l'argent ou les apparences ou voilà, quelques avantages. On fait tous des mauvais choix, quelquefois dans la vie. Mais à deux moments, on peut rectifier le tir. Si vous êtes vivant aujourd'hui, que ce moment de difficulté soit un moment de réflexion. Si vous partez demain, que votre départ soit un imbé de souvenirs et des mémoires. Pas de regrets. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui. Ne mourrez pas en disant j'aurais dû faire ça. Ah, j'aurais dû faire ça. Et si j'étais parti ? Peut-être que ça aurait été différent. Non, non. Partez en disant, ok, waouh. Moi, je me dis après ma mort, je dois me dire là où je serai. Ça sera certainement au paradis. Oh là là. What a life I've lived. Dans quelle vie j'ai vécu. C'est comme ça qu'on vit. Vous ne pouvez pas rester coincé dans le froid, dans la peur, dans un seul coin de la vie parce que vous aviez peur. Peur d'essayer ça. Peur de lâcher prise. Peur de vous retrouver tout seul. Ce n'est pas une vie ça. Prenez le risque. Si ça dérange votre esprit, peut-être que ce n'est pas à vous. Si ça dérange votre stabilité émotionnelle, peut-être qu'il faut regarder ailleurs. Il y a des choses pour lesquelles il faut résister. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut clairement pas. On n'applique pas sa force uniformement dans tout ce qu'on perçoit ou tout ce à quoi on est exposé. Merci encore infiniment. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais m'apprêter. Enfin, je suis prêt. Je sens qu'on me signale déjà. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère. Ciao. Sous-titrage ST' 501